Bonjour les amis, nous allons vous présenter un protocole d'utilisation et d'entretien pour un oxymètre de poux. Ce protocole est destiné en particulier aux personnels soignants. Vous pouvez télécharger la version écrite de ce protocole complet via le lien sous la vidéo. L'oxymètre de poux ou saturomètre est un appareil qui permet de mesurer le taux de saturation en oxygène dans les sangs appelé SpO2 et la fréquence cardiaque que l'on appelle aussi le poux. Il existe différents modèles d'oxymètre de poux et des accessoires pour adultes, enfants et nouveau-nés. La mesure s'est fait à l'aide d'un capteur généralement fixé au bout du doigt ou du lobe de l'oreille du patient. Le capteur est composé d'un émetteur de lumière rouge infrarouge et d'un récepteur pour ces signaux. L'absorbance de ces signaux est ensuite traduite en pourcentage d'oxygène. La plage normale des valeurs de la SpO2 se situe entre 95 et 100%. C'est une donnée importante à surveiller de façon continue pour évaluer la gravité des infections respiratoires, notamment chez des patients à risque ou présentant des signes de troubles respiratoires. Cela permet de détecter les hypoxémies et d'anticiper leurs complications. Le protocole est en trois parties. Avant, pendant, après utilisation. Avant l'utilisation de notre oxymètre de poux, on se désinfecte les mains. On vérifie l'état visuel et la présence du capteur adapté à notre patient. On branche le capteur à l'appareil et on les met en marche. On regarde que l'ensemble capteur et écran est fonctionnel, c'est-à-dire que la lumière rouge s'aligne. Pour l'utilisation, on vérifie que le patient n'a pas de vernis, de la teinture ou un tatouage qui pourrait gêner la mesure et on protège le capteur de la lumière ambiante. On met les capteurs sur les doigts immobiles du patient. Si le patient est monitoré avec un brassard pour prendre la tension ou éperfiser sur un bras, on fait attention de prendre la mesure au côté opposé. Puis on attend quelques secondes que les résultats affichés se stabilisent. On peut lire sur l'écran deux données. Le taux de saturation en oxygène dans les sangs appelés SpO2 et la fréquence cardiaque, qu'on appelle aussi le poux. Les valeurs normales varient selon l'âge et l'état physique du patient. Certains modèles sont équipés d'alarmes permettant d'avertir le personnel soignant en cas de désaturation, bradycardie ou tachycardie. On peut alors noter les résultats. Il est important de surveiller les signes cliniques, par exemple chez des patients à peau pigmentée, noire ou brune. Il est possible que l'hypoxémie ne soit pas détectée. Après l'utilisation, on éteint et débranche l'appareil. On fait attention à manipuler l'appareil avec soin pour éviter des chutes et des chocs qui pourraient l'endommager. On pense à désinfecter les mains avec un produit adapté. En suivant le protocole de l'établissement, on nettoie et décontamine le capteur et l'appareil sans jamais l'immerger. Si on voit un liquide présent sur l'appareil, on l'essuie immédiatement. Après tout ceci, l'appareil doit être prêt à être utilisé de nouveau. On les range et si l'appareil possède une batterie, on le branche sur les secteurs. Cet appareil doit également suivre une maintenance préventive tous les 6 mois. Il est réalisé par des techniciens biomédicaux. Pour eux, vous trouverez un tutoriel de maintenance préventive sur l'oxymètre de poux en lien sous la vidéo. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501